Au soir de son élection à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football, Yassine Idriss Diallo a adressé un message à ses adversaires et au peuple sportif ivoirien. À l'Assemblée Générale Élective de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, tenue, le samedi 23 avril 2022, à la Fondation Félix Oufoué Boigny de Yamoussoukro, a vu l'élection, au deuxième tour du scrutin, de Yassine Idriss Diallo par 63 voix contre 61 pour son adversaire Sori Diabaté, sur les 124 suffrages exprimés. Juste après son élection, il a rendu grâce à, à la Tout-Puissant. Je dirais simplement que je rends grâce à, à la Tout-Puissant, qui, en ce jour du 23 avril 2022, mois de Ramadan, m'a fait l'honneur et la grâce de me voir être élu à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Je rends donc grâce à Dieu en premier, a-t-il dit, avant d'adresser un mot aux votants. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partis, amers, à cause de la déception Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partis, amers, à cause de la déception Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et tous ceux qui ne l'ont pas fait. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partis, amers, à cause de la déception. Mais je veux leur dire simplement que je serai le président de tous les membres actifs de la Fédération Ivoirienne de Football. Je ne serai pas le président d'un camp contre un autre camp, a-t-il assuré. Lire aussi Idriss Diallo, je vais demander à mes anciens adversaires de m'accompagner dans la relance du football ivoirien, il a ensuite pensé à ses deux adversaires et regretté l'absence de Sori Diabaté, sorti de la salle après la proclamation des résultats du scrutin. C'est dommage, Sori est parti. Mais il a été un adversaire redoutable, vaillant jusqu'au bout. « Je voudrais le féliciter, lui et son soutien, pour la qualité qu'ils ont permis de donner à cette élection », a-t-il dit au sujet de son adversaire battu de deux voix au second tour. Drojéba félicité pour avoir rendu cette élection populaire concernant Didier Drojéba, il l'a félicité pour avoir rendu cette élection populaire. « Je voudrais aussi féliciter Didier qui a eu le courage de s'engager dans cette course et qui, je pense, par sa personnalité, a rendu cette élection plutôt populaire, au-delà de nos frontières », a-t-il souligné. Idriss Diallo a demandé à tous de se mettre au-dessus de tout ce qui s'est passé et de penser au football ivoirien. « C'est pourquoi, il a décidé d'aller vers ses adversaires. Comme je l'ai dit, j'irai vers mes adversaires. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile, même la déception. Mais le temps aide. J'irai vers eux, de nous accompagner dans cette tâche », a-t-il souligné, avant de remercier les électeurs qui ont placé leur confiance en lieu. Les promesses du nouveau président en retour, il a promis de ne pas les décevoir. « Je voudrais dire que je ne vous décevrai pas. Je ferai en sorte que notre fédération ivoirienne de football revienne au premier plan en Afrique et dans le monde », a-t-il promis. Le président élu a rendu hommage au comité de normalisation et pris, l'engagement devant le peuple, pour que nous ayons des compétitions nationales de qualité, des compétitions des jeunes de qualité, des compétitions féminines de qualité, une gouvernance inattaquable, dans une transparence totale. Une équipe nationale commando, structurée, qui va honorer notre pays, lors de la prochaine camp. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada